J'ai vraiment l'impression de participer à quelque chose d'assez grand. Un métier un peu hors pair en fait, puisque quand on discute avec l'entourage, ils sont toujours très surpris qu'on travaille dans le stockage de déchets nucléaires. Le fait que ce soit une entreprise qui innove souvent, qui essaie d'être à la pointe des choses. On attend de nous qu'on ait une certaine expertise dans la discipline qu'on va suivre par la suite dans le cadre de notre mission. Un des plus importants pour moi, c'est la responsabilité, puisqu'on est responsable de la gestion des déchets radioactifs. Toujours des gens motivés par leur sujet, envie de les porter, envie d'emmener l'image de l'Andra vers quelque chose de positif. Le plus grand talent des salariés de l'agence, c'est la passion, le fait d'être investi. J'ai une petite sensibilité dans la gestion du déchet, et puis le côté radioactif, ça sonne un peu comme un challenge supplémentaire. Vu que c'est un sujet qui est un sujet assez polarisant, assez clivant, tu te sens assez engagé quand même dans ce que tu fais. L'envie de travailler dans le monde du nucléaire, c'est cette nécessité de rigueur dans le travail, parce qu'il ne faut pas faire les choses à moitié, il y a des enjeux de sûreté derrière. J'ai été fière de participer à ce projet sur les clauses d'insertion sociale, parce qu'aux achats, on a à cœur de faire ça, et c'est nous qui le mettons en place à l'agence, notamment à travers tous nos contrats. Inconsciemment, en fait, t'as envie de défendre l'image de l'Andra à l'extérieur, parce que tu t'y sens bien, et tu sais que les gens, ils travaillent proprement, et pour des choses sérieuses, t'es content, t'es fière de te dire que tu fais un travail qui apporte quelque chose. Une certaine fierté de pouvoir présenter pourquoi on fait les choses d'une certaine manière et pas d'une autre, pouvoir l'expliquer. Sous-titrage ST' 501